12h55, un palace parisien comme si vous y étiez. En tête à tête avec un maître d'hôtel reconnu et remarquable, meilleur apprenti de France, futur sommelier. Je le reçois aujourd'hui en tête à tête. Charles-Henri Moheg, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors le Plaza Athénée, le Maurice Alain Ducasse, aujourd'hui le restaurant Lacerre aux côtés du célèbre sommelier Antoine Petrus. Tous ces établissements, alors que vous n'avez que 22 ans, pouvez-vous rêver d'autre chose encore ? Rêver d'autre chose, oui. Après, l'opportunité se créera par la suite. On verra déjà sur ma formation, commencer et finir ma formation auprès d'Antoine Petrus en sommellerie, acquérir les connaissances nécessaires et par la suite, la case départ à l'étranger. Maître d'hôtel reconnu et remarquable, on l'a dit, vous l'êtes devenu avec les années. Vous avez donc appris à accueillir, à servir et à conseiller à la perfection. On peut dire que c'est un talent qui sollicite tous les sens. Effectivement, ça sollicite tous les sens et on a besoin justement d'avoir des mentors, donc des personnes comme Denis Courtiade ou Antoine Petrus ou même au départ de ma formation, justement pour nous transmettre ce savoir et transmettre cette passion. Que demande-t-on aux meilleurs maîtres d'hôtel ? Une exigence, une certaine exigence de soi-même, une interaction client, donc on nous demande de parler une à deux langues supplémentaires, donc l'anglais est primordial, l'espagnol ou une autre langue, donc pour les nouveaux pays qui vont arriver sur le marché. Est-ce que la recherche de la perfection se fait parfois au détriment du plaisir ? Détriment du plaisir ? Non, pour ma part, ce n'est pas un métier que je fais, c'est une passion. Donc par la suite, ça devient un métier passion. Alors vous, maître d'hôtel, on en a parlé, vous, client, ça donne autre chose, parce que je crois que vos parents ou vos proches redoutent parfois d'aller au restaurant avec vous. Qu'est-ce qui peut vous agacer très concrètement en tant que client ? Effectivement, comme vous le dites, le fait qu'on soit dans la profession et qu'on se rende dans un restaurant, on est plutôt critique, en fait, quand on va essayer de savoir, de trouver le souci du détail. Donc on a certaines exigences en termes de service, est-ce que l'eau, on va bien nous la servir, du moins, et ne pas avoir besoin de solliciter le chef de ronde, le maître d'hôtel. Et pas de beurre salé à table, ça vous agace profondément ? Effectivement. Il y a, après, c'est mes origines, je suis originaire de la Réunion, originaire de la Bretagne, et donc je m'en sollicite le beurre de micel pour la Bretagne. Maître d'hôtel, vous suivez aujourd'hui, vous l'avez dit, une formation de sommelier. Autrement dit, vous aimez le vin. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous débouchez une bouteille d'un très grand cru ou lorsque vous entrez dans la cave d'un très grand restaurant ? Déjà, on a la passion de la personne qui a fait ce vin, que ce soit le vigneron. On va à la rencontre du vigneron, on aura l'occasion justement d'y aller avec Antoine Petrus, et de pouvoir découvrir justement son produit, et cette passion, il va nous la transmettre. Et le fait d'ouvrir un vin, on ouvre du plaisir. Donc, ça a une sensibilité, une structure, un bouquet. Donc, c'est quelque chose d'assez émotionnel. Maître d'hôtel, futur sommelier, une vie dans les restaurants, et avec des heures décalées, est-ce que vous redoutez ces contraintes à long terme ? Ce ne sont pas des contraintes. On a la chance justement de pouvoir travailler pendant que les autres se reposent, et après, on adapte son cycle de vie par rapport à notre profession. Meilleur apprenti de France 2010, un titre bien mérité après 18 mois d'engagement et d'efforts. Un concours, une chance, selon vous. D'ailleurs, vous encouragez les jeunes à se lancer, et notamment les jeunes réunionnais. Tout à fait. Je suis à la rencontre justement, je suis là dans le cadre des meilleurs ouvriers de France et de WorldSkills France, donc un concours que j'ai participé également, pour pouvoir promouvoir ces deux concours, et promouvoir la jeunesse, auprès de la jeunesse réunionnaise, justement la voie professionnelle, l'apprentissage, et inciter par la suite, justement, sur la mobilité aux jeunes réunionnais. – BEP, bac pro, l'apprentissage, une filière pour les nuls, je suppose que ces critiques vous font mendir. – Faux, une voie d'excellence, une voie d'excellence où justement, on nous demande certaines exigences, et on va allier justement par rapport à l'apprentissage, la voie, donc l'entreprise, avec la formation, donc deux formations complémentaires, et pour la voie professionnelle, donc l'éducation nationale, et ils ont un stage par la suite, donc c'est très très important. – Votre beau parcours, la reconnaissance de votre talent, c'est un joli pied de nez finalement, pour un garçon qui s'est vu refuser un voyage pédagogique en Angleterre, il y a quelques années. – C'est ça, tout à fait, c'est pour ça que l'interaction entre les jeunes est importante, ils arrivent à pouvoir s'identifier justement au travers de moi et de par mon âge, et de leur dire que je n'ai pas toujours été sage comme une image, surtout au collège, et donc ils arrivent des fois à s'identifier par rapport à mon parcours. – Alors justement, l'Angleterre après Paris, vous l'imaginez ? – L'Angleterre après Paris, oui, j'y suis allé, et je pense y retourner pour un an, six mois, un an minimum, de façon justement à pouvoir vraiment avoir un Anglais bien structuré et courant. – Maman créole, papa breton, vous venez régulièrement passer vos vacances à La Réunion, quels sont les produits pays que vous apportez chaque fois dans vos valises ? – Là, je repars ce soir, donc on part avec de la viande, des samosas, des bouchons, et on essaiera de repartir avec le soleil, je l'espère en tout cas. – Le café Bourbon Pointu, un produit de luxe, vrai ou faux ? – Vrai, tout à fait, très recherché, et on a beaucoup, beaucoup de produits qui sont très recherchés et qui ont une certaine complexité justement, et on les sert justement dans nos établissements. – Vous avez un frère jumeau, est-il passionné comme vous par l'art de la table ? – Alors mon frère jumeau, je lui transmets ma passion, donc il a la possibilité justement de pouvoir manger ce que je fais, et donc c'est une seconde passion derrière la cuisine, mais on est très complémentaires. – Alors justement, vous excellez en cuisine, vous excellez aussi sur le tatami, ceinture noire de judo, en quoi cette discipline peut vous aider au quotidien et dans votre métier ? – Alors dans mon métier, ça permet d'évacuer, donc je suis assez compétiteur et j'aime bien tout ce qui est challenge, donc de pouvoir évacuer sur un tatami et de pouvoir se confronter à plus grand. Donc dans mon cursus, justement, on a pu avoir la chance de s'entraîner avec Teddy Riner, donc sur les Olympiades des métiers, donc c'est des choses qui sont complémentaires. – Une toute dernière question, quel est le niveau de rémunération que vous pourrez espérer à long terme ? – Sur un mètre d'hôtel, on espère dans certains types de restaurants un salaire au-dessus de 2000 euros. – Merci Charles-Henri et Omoek pour ce tête-à-tête, merci d'être venu sur ce plateau, on vous souhaite bon vent et bon retour ce soir. – Sous-titrage ST' 501